Alors, pour toutes les mamans dans cette salle qui viennent d'avoir un enfant et qui le nourrissent avec du lait fabriqué par Lactalis, il va falloir en refaire un autre. Je vous rappelle au passage le slogan de Lactalis, qui affame les producteurs de lait et empoisonne ses clients, « Pour que la marge soit plus belle, ajoute de la salmonelle. » Et donc, je me rappelle la tête d'un journaliste en particulier, qui va le samedi à Paris, comme ça, et qui dit, « Mais alors donc, pourquoi vous... c'est un mouvement spontané ? Pourquoi vous manifestez ? » « Pour dégager l'autre, con ! » Et là, la tête du journaliste, il fait... « Bien, je vais essayer d'aller interroger quelqu'un d'autre. » Et en fait, le mec fait 10 personnes et c'était de pire en pire. Avec qui-là, il se fait enculer l'autre ! Bon, ben, je vais rendre l'antenne. Le problème, grosso merdou, on va pas épiloguer, pourtant simple. Visiblement, d'après ce que j'ai compris. Économiquement, ce que disent beaucoup de Gilets jaunes, c'est du rail. C'est le pouvoir d'achat. Bon, les fins de mois, pour beaucoup d'entre nous, sont le 15. Bon, là-dessus, le gouvernement est pas d'accord. Il dit, grâce à notre politique, le pouvoir d'achat a augmenté. Grâce à nous, les fins de mois sont le 16. Merci. La jeune, là, Marion, là... Marion, maréchaline, c'est tout. Alors là, danger, là, 26 ans, on en prend pour 30. Ah oui, puis elle, les alliances, les machins, la droite, etc., le discours... Et puis, bon, t'es bonne. Non, mais ça compte, hein, non, je veux dire, c'est pas machiste, tu vas te dire. Moi, t'as soin le Mexique, donc... Non, mais j'ai honte, hein, j'ai honte. Mais ce côté... Oh, j'ai honte ! Je sais pas pourquoi je vous raconte, c'est un fantasme, c'est une déviance. C'est ce côté, je sais pas, ce côté blonde ou bleu et boréal, là... Oh, j'ai honte ! J'ai honte ! C'est vrai, t'as envie, mais c'est un fantasme, j'ai envie de la prendre, de la coller par les cheveux, de la coller contre le mur. Allez, vas-y, parle allemand, maintenant. Oh, j'ai honte ! Oh, j'ai honte ! Oh, tiens, puis à la fin, tu as une petite giclée dans les cheveux. Allez, hop ! Oh, non ! Ou dans un like, ça lui rappellera Pépé. À l'issue de tout cela, le président aura, je cite, textuellement, une vision panoramique. Panoramique des résultats pour pouvoir prendre des décisions dans différents champs en procédant par effeuillage. Et à la fin, il restera une feuille. Bon, deux ! Et sur cette feuille en lettres de feu, les dix commandements. Merci. 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 Merci.